Le plan soins palliatifs 2015-2018, on a un bilan à deux ans, je crois, où 80% des actions qui devaient être réalisées l'ont été soit à 100%, soit à plus de 60%. Donc à ce jour, on a à peu près 80% du plan qui est réalisé, il reste 20% de points de vigilance et qui sont en cours de réalisation. Ce qui me semble extrêmement important, c'est que les professionnels soient formés, à savoir que c'est un des axes du plan, mais il faut donc, au niveau de la formation initiale et de la formation continue, que les médecins généralistes, mais également les infirmières, les personnels à domicile, puissent bénéficier de cette formation pour améliorer la prise en charge à domicile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point d'amélioration, c'est l'organisation des soins, en quelque sorte, en France. Il y a des choses qui sont en train d'être, qui ont été proposées dans les lois précédentes et qui, ça va continuer. Les plateformes territoriales d'appui, les maisons de santé, etc. Cette organisation des soins doit permettre une meilleure coordination pour aider le médecin généraliste à réaliser ses soins palliatifs à domicile, parce que les intervenants sont multiples. Il faut que quelqu'un les coordonne et au jour d'aujourd'hui, ils manquent de temps et ils manquent de moyens. Donc, l'organisation des soins. Et puis, le dernier point, c'est la rémunération des professionnels, parce que cette coordination prend du temps, parce qu'un malade en fin de vie, ça demande du temps, et pour l'infirmière et pour les médecins. Par conséquent, il doit pouvoir être rémunéré en fonction du temps passé pour pouvoir faire les soins palliatifs à domicile. Dans les futures actions du plan, il y a la question à venir de la réforme des études du troisième cycle. Donc, il faut effectivement, dans les difficultés, les risques, que cette réforme intègre bien la question des soins palliatifs. L'amélioration des soins palliatifs à domicile, c'est ce que je vous ai dit précédemment, la question de l'organisation des soins et de la rémunération. Donc, on en revient là aux risques. Si ça n'est pas réalisé, on va avoir beaucoup de mal, effectivement, à ce que ces soins palliatifs soient mis en œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !